Bonjour, Cindy. Bonjour. Là, c'est la période des impôts. C'est la période fameuse, oui. Parce que ça représente quand même beaucoup d'ouvrages pour vous. C'est quoi le service au juste que vous offrez? C'est quoi l'aide que vous offrez vis-à-vis des impôts? On collecte les données, puis on a des bénévoles qui font les rapports et produisent les rapports d'impôts pour les gens. De quelle manière les gens peuvent y adhérer, puis qui au juste peut profiter de ce service? Il y a un plafond, un seuil plafond. C'est 25 000 $ une personne seule. Donc, si on gagne plus que 25 000 $ et qu'on vit seule, on ne peut pas donner ce service-là. Donc, il faut gagner moins de 25 000 $ pour une personne seule, puis on parle de 34 000 $ pour un couple. Donc, ils viennent ici entre le 20 et le 24 février prochain par la porte arrière au centre d'action bénévole. Ils vont descendre en bas et il va y avoir des gens qui vont collecter leur relevé 31, les T4 de pension. Pour les personnes âgées, je pense aux frais de neigement 70 ans et plus, apportez ça avec vos relevés. Donc, ça peut être mis sur le rapport d'impôts et s'ouvrir au bout de la ligne. Ça, c'est un petit peu différent cette année. Les gens, il faut qu'ils viennent les porter. Oui. Ça faisait quand même deux ans que les gens ne pouvaient pas venir porter leurs documents eux-mêmes. Ils venaient, mais disons que nos portes étaient fermées cause COVID. Mais cette année, on ouvre les portes, on veut revoir notre monde. Donc, les gens peuvent venir nous voir et question de confidentialité aussi. Puis là, le port du masque est obligatoire? On demande le port du masque. On veut protéger notre population et nos bénévoles. Parce que là, il y a la COVID, mais il y a aussi l'influenza. Puis il y a d'autres virus qui se prennent. Il y a tellement de virus respiratoires présentement qui s'attaquent aux poumons des tout-petits comme à tout âge. Il faut préserver les gens. Puis là, c'est important que les gens n'oublient pas de documents. Ça leur prend tous leurs documents pour que leur aide soit donnée. Oui. Puis s'ils oublient des documents, c'est dommage parce qu'ils risquent de perdre des avantages qu'ils pourraient avoir sur les impôts. Je pense juste aux frais de lunettes. Les frais de lunettes, quand on paye 500 $ ou 600 $ pour une paire de lunettes, on peut mettre ça sur notre rapport d'impôts, peu importe l'âge. On met ça sur nos rapports d'impôts. C'est imposable, qu'ils disent. Ça fait qu'ils vont prendre un montant qu'ils vont déduire de nos impôts. On risque de moins payer et de plus recevoir pour ceux qui reçoivent. Là, les gens, il faut qu'ils s'inscrivent d'avance? Il faut qu'ils avertissent quand même qu'ils veulent bénéficier du service? Non, non. Ils se présentent ici entre le 20 et le 24. Puis les gens vont évaluer les revenus. Ça fait que si les revenus dépassent le seuil, on ne pourra pas les faire. Mais si ça ne dépasse pas, les coordonnées vont être prises. Le bénévole va faire le rapport d'impôts qu'il va envoyer de façon électronique. C'est quand même beaucoup de gens qui vous aidez à toutes les années. L'an passé, 644 services ont été offerts dans la MRC au niveau des impôts. Est-ce que vous faites le suivi après aussi? Non. Non, il y a une responsabilité des gens. Les gens doivent veiller à leur rapport d'impôts. Nous, on ne reçoit pas les avis de cotisation. C'est les gens qui vont les recevoir. Là, je dis ça, puis je sais que je vais avoir des appels. Parce que cette année, ça se peut qu'ils n'envoient pas de relevés papiers de cotisation. Ça va être électronique. Ça peut causer des problèmes à certaines personnes. Donc, il va falloir aller les chercher sur mon dossier à Revenu Canada ou à Revenu Québec. Ça, c'est une aide que vous offrez aussi? On va l'offrir. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que les gens, il n'y a pas tout le monde qui a Internet. Puis, les sites gouvernementaux, je suis désolée, mais c'est mélangeant. Ça fait qu'on aide la population là-dedans, oui. Pas oublié, entre le 20 et le 24 février prochain, ceux qui n'ont pas reçu, ils vont nous appeler et ils vont nous dire « je n'ai pas eu mon T4 ». Les employeurs ont jusqu'au 28 février pour produire. Comme les associations, comme les organismes, ils ont jusqu'au 28 février pour produire les relevés. Donc, ne paniquez pas si vous ne les avez pas entre le 20 et le 24. On va continuer un petit peu à en prendre la semaine après. Donc, il ne faut pas se gêner.